Bonjour, je m'appelle Hugo. Aujourd'hui, nous allons élire des enfants pour être conseiller municipal des enfants pour le maire. Ça aide le maire à trouver des idées pour améliorer la ville. Oui, je suis Pierre Degray, je suis le directeur de cette école, l'école Raymond Queneau à Montrouge. Et bien, les élèves de CM1 et de CM2 ont participé aux élections pour le conseil municipal des enfants de la ville de Montrouge. Alors, pour ce qui est de l'organisation, ça a été vraiment bien organisé, pris en charge par les services municipaux. En amont, on a reçu les cartes d'électeurs et les demandes de déclaration de candidature, avec les autorisations parentales qui y correspondaient. Et puis ensuite, on a eu une campagne électorale, où les candidats ont été très actifs, en particulier en CM1, avec le travail des maîtresses dans les classes, qui a fait qu'on a eu une campagne vraiment intéressante, avec des affichages dans l'école. Comme c'est la première fois, ça fait bizarre. Parce qu'il faut élire quelqu'un et ça demande de la concentration. Surtout quand c'est la première fois. Non, c'est sûr. À la rentrée, la maîtresse, elle a attendu un petit peu et puis elle nous l'a directement dit, qui veut être conseiller municipal, etc. Et ça fait bizarre. Alors, nous sommes à l'école Raymond Queneau et je suis Aurélie Proveau, enseignante en CM1B dans cette école. Alors, aujourd'hui, les élèves ont été invités à élire les représentants, les enfants qui participeront au conseil municipal des enfants. Et donc, on a eu plusieurs candidats dans chaque classe et aujourd'hui, ils devaient voter pour leurs trois candidats préférés. C'est pour, comme ça, aider le maire à prendre des décisions pour pouvoir aider la ville et l'école à être mieux. Les élections. ont eu lieu aujourd'hui avec trois postes. Donc, la prise du matériel, l'isoloir et puis l'urne et la signature. Ils ont un souci d'écologie, de faire changer certaines choses ou en tout cas d'apporter des idées. D'aménagement aussi pour eux concernant les sports et de faire aussi changer parfois les choses dans les écoles. On parle de quoi ? D'espace vert, de sport, d'activité, c'est ça ? Oui ? Il y en a un qui vous a vraiment intéressé ? Oui. Il y en a un pour lequel vous êtes sûre de voter ? Oui. Bon, ça c'est bien. Il y a des filles aussi, j'espère. Il n'y a pas que des garçons ? Oui, il y a des filles. Ah, je vous fais confiance ? Oui ? Bon, super. Qui est candidat ? Qui est candidat, les enfants ? Vous avez fait un fondat ? Oui. Certains ont vraiment l'envie d'aller à la mairie, de rencontrer M. le maire et tous ses adjoints. Et ils ont quand même beaucoup de projets à présenter et plein d'idées. Et pour qui tu vas voter, toi ? Oui. Combien il y a de candidats dans l'école ? 13. 13 ? Je voudrais aller à la mairie, peut-être rencontrer le maire et être un peu représentante de l'école pour améliorer la ville et l'école. Par exemple, dans la cour, on pourrait mettre des jeux. Dans les rues, pousse de poubelles. Le service de propreté, les gens qui nettoient la ville, ils puissent venir pour pouvoir nous expliquer et comment faire pour garder Mont-Rouge propre, j'ai encore de notre côté. On pourrait, par exemple, installer des parcs avec des potagers dans la ville et dans la cour. Dans les deux CM2, on a eu trois candidats qui sont détachés très nettement. Et en CM1, oui, les votes ont été serrés. Le premier candidat se détache de loin. Mais les suivants se tiennent tous. On a un groupe qui se tient beaucoup. Il y avait beaucoup de candidats, donc le vote a été très réparti. Vive le projet municipal des enfants ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501